Bonjour à tous, c'est Audrey Talla, bienvenue sur ma chaîne. En premier lieu, je compte vraiment vous remercier pour les messages de soutien que j'ai reçus sur Facebook ainsi que les autres réseaux sociaux. Ça m'a fait super plaisir, je ne m'attendais vraiment pas à un accueil de la sorte. Pour vous dire, je pensais vraiment qu'il n'y aurait que quelques pèlerins qui verraient ma première vidéo, mais au contraire, en fait, c'est super encourageant de voir en fait la force des réseaux. Et je compte aussi remercier les gens qui ont partagé ma vidéo, parce que je pense que ça a aussi aidé sur le nombre de vues de cette vidéo, qui en a déjà fait à l'heure où je vous parle, 125. Donc c'est un très bon début pour ma carrière sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la comparaison et pourquoi la comparaison nous tue. Oui, pour moi, c'est un sujet super important parce que je pense qu'après mettre en place des objectifs, il faut aussi se focaliser sur nous-mêmes. Et en ayant toujours en tête la comparaison, en fait, nous irons aussi nulle part. La comparaison, pour moi, est un sujet super méga important parce que je pense qu'on est tous touchés par ça, homme ou femme, peu importe l'âge, mais il est toujours possible de sortir de cette matrice de la comparaison et se sentir beaucoup mieux dans sa vie. Pour mettre en fait en avant cette idée, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée donc il y a quelques années. J'étais en fait étudiante en école de langue et j'ai rencontré ma fabuleuse amie, elle s'appelait Ekaterina, super belle, blonde, 1m75, bref, le vrai fantasme scandinave, je vous jure, vous l'auriez vu, vous l'aurez dit, ah mais ça, c'est pas la barby russe, je vous jure. Et elle était fan de sport, de nourriture healthy et à l'époque, c'était pas encore la mode du healthy, mais bon voilà. Et donc, elle m'avait dit, mais tu sais Audrey, on devrait aller à la salle de sport ensemble, moi je kiffe, etc. Donc, elle voulait montrer son univers et donc, moi je l'ai suivie. Une fois arrivée à la salle de sport, elle m'a emmenée dans un cours de yoga. J'étais là, quand je les ai vus faire leur position, j'ai fait, what the fuck, qu'est-ce que je fous ici, je suis nulle. Je la regardais, elle a effectué toutes ses pauses, etc. Et je dis, mais non, mais c'est pas possible, mais elle est née avec des gènes, mais j'en sais rien, mais ça c'est des gènes soviets. Hormis la vodka, il doit y avoir aussi des gènes de ouf, vous connaissez Rocky IV, avec le soviet qui est super puissant. Donc voilà, et donc voilà, j'étais dégoûtée, je me sentais assez honteuse, voire humiliée. Et donc je me suis dit, ça c'est pas pour moi. Bon, quand même un petit peu de motivation par la suite, je suis quand même retournée pour faire un peu de tapis de course et d'elliptique avec elle. Alors là, c'est pareil, elle m'avait ramassée, j'avais fait genre 5 minutes, mais quand je vous dis 5 minutes, c'était vraiment 5 minutes de tapis. Alors qu'elle a comptu les 20 minutes et moi j'étais là. Je me suis dit, non, je suis nulle, c'est mort. Et donc voilà, j'ai arrêté parce que je me disais, mais de toute façon, elle c'est pas pareil, elle fait du sport depuis des années, de toute façon elle était, comme je vous ai dit, avec ses gènes bioniques, n'est-ce pas ? Et donc voilà. Donc j'ai arrêté complètement le sport et j'ai repris, je pense, 8 mois plus tard, avec un autre objectif en tête, en fait, je voulais être modèle photo. Et là, pour moi, c'était vraiment pas possible de garder le corps que j'avais, j'avais une vision du corps que je voulais avoir. Et donc je me suis remise à faire du sport, j'ai commencé déjà chez moi, avec deux applications, une pour les squats et une pour les abdos. Et ce qui était bien, et j'ai appris quelque chose, c'est que le corps, il évolue à travers la pratique du sport. Donc au début, c'était 20 secondes de squat ou 20 secondes d'abdos, et puis ça augmente progressivement jusqu'à une minute d'effort. Et même par la suite, d'ailleurs, j'ai rajouté des charges, etc. Et déjà, c'était la première épiphanie qui s'était présentée à moi, où j'ai compris qu'on évoluait au fur et à mesure. Ce qui m'a rendu beaucoup plus confiante en retournant à la salle de sport, malgré mon niveau qui était assez faible, comparé à certains que je voyais à la salle, et j'ai pu vraiment me donner à 200%. Ce qui m'emmène en fait à faire l'analogie de la salle de sport, où je pense que la salle de sport, c'est vraiment l'école de la vie. On peut vraiment faire différents types de lecture de ce qui se passe. En arrivant à la salle de sport, par exemple, vous allez voir la nana qui est sur le tapis de course, qui est là pour perdre son gras. Vous allez voir le mec super bodybuildé, qui lui, au contraire, veut construire du muscle. Bref, déjà, tout le monde a des objectifs différents. Et c'est ça qui est bien. Donc déjà, pourquoi je vais comparer la fit girl avec le mec bodybuildé ? Ils n'ont vraiment pas du tout les mêmes objectifs, ils ne chargent pas pareil, et ce n'est pas du tout ça leur but. Donc, ils ne vont pas du tout se comparer. Et au-delà de ça, en fait, quand on commence la salle de sport, peu importe les objectifs qu'on a, on commence avec ce qu'on possède. Et donc, au contraire, quand vous allez faire un curl, vous n'allez pas prendre du 10 kilos pour commencer, surtout quand vous n'avez pas des muscles entraînés, ou la génétique qui fait que vous pouvez commencer avec du 5 kilos, vous allez prendre une halter de 1 kilo. Et par la suite, vous allez monter à 2 kilos, ensuite à 5 kilos, voire à 10 kilos. Et après, tout dépend d'où vous voulez aller. Vous allez augmenter en tout cas la charge. Mais il va être impossible pour vous de lever, de toute façon, l'halter de 50 kilos. Déjà, je ne sais pas si vous allez la lever, mais pour ma part, je pense qu'elle tomberait directement à même le sol. Et donc, voilà, vous n'allez pas le faire, parce que dans tous les cas, vous allez être dégoûté, et puis vous n'allez plus jamais revenir. Et puis, de toute façon, c'est impossible pour vous de lever 50 kilos, donc vous allez commencer à 1 kilo. Et vous allez complètement comprendre qu'il ne faut pas vous comparer avec la personne. Par contre, vous allez peut-être aller voir ce gars, et vous allez lui dire, « Oh, mais chouette muscle, mais comment tu fais pour faire ça ? » Il va vous expliquer son entraînement, et vous allez le faire avec vos propres charges, qu'ils augmenteront au fur et à mesure. Donc, je ne sais pas si vous comprenez où je vais en venir, mais c'est exactement ça, en fait, pour moi. C'est l'école de la vie qui est transposable dans beaucoup de situations. Donc voilà pourquoi, en fait, il ne faut pas se comparer aux autres, parce que déjà, dans un premier temps, vous ne savez pas du tout, en fait, déjà, quels sont les avantages ou les inconvénients qu'ils ont, eux, à la base, à partir de leur naissance. Et donc, vous allez commencer avec ce que vous avez, et non ce que vous n'avez pas. Si vous regardez les autres, vous n'allez pas pouvoir vous focaliser sur ce que vous pouvez faire pour améliorer votre performance. Donc, ça ne sert strictement à rien. En plus, ça va vous rendre aigri, vous allez juste vous lamenter sur votre propre sort, et vous n'allez pas pouvoir mettre en place, en fait, des actions massives pour arriver où vous voulez aller. Je suis tout à fait d'accord par un constat que nous sommes tous nés avec des cartes différentes. Par contre, je ne sais pas si des cartes sont plus prédispositées à nous emmener au succès, parce que la vie nous le montre bien qu'il y a des gens qui ont commencé avec des cartes excellentes, et qui pourtant ont échoué, entre guillemets, et l'échec, c'est encore un autre thème, qui n'ont pas réussi à entreprendre ce qu'ils voulaient. Mais par contre, nous avons des gens également qui ont commencé avec des cartes catastrophiques où personne n'aurait parié dessus, ils sont arrivés là-dessus. Mais quel est le point commun avec les gens qui ont du succès ? C'est tout simplement qu'ils se focalisent sur ce qu'ils ont et pas sur ce qu'ils n'ont pas. Et ils arrêtent de se comparer, mais qu'ils prennent en fait les gens qui ont ce qu'ils veulent comme source d'inspiration. Et à partir de ça, ils vont décomposer en fait un plan d'action. Donc, très important. Et puis, en plus, dans un troisième temps, c'est vraiment important en plus d'accepter ce qu'on a, parce que quand on joue l'aveugle et qu'on ne veut pas accepter ce qu'on a, on ne peut même pas se donner une direction de l'endroit où on veut aller. L'endroit où vous voulez aller est super important à partir de ça. Et donc, ne négligez pas d'accepter ce que vous avez. Je ne vous demande pas d'aimer ce que vous avez, parce que je pense que ça, c'est un deuxième niveau. Il faut déjà accepter, et après, l'amour arrive ensuite. Mais déjà, si vous êtes capable d'accepter, vous êtes capable maintenant de savoir d'où vous partez et où vous voulez aller. Si vous n'acceptez déjà pas ce que vous avez, où est-ce que vous pouvez aller, en fait ? C'est vraiment la question sur laquelle je vous invite à méditer fortement. Donc, voilà, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet de la comparaison, même si le sujet est super vaste. Et d'ailleurs, si vous voulez que je vous refasse une vidéo sur la comparaison, ça me fera très plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager cette vidéo, afin de toucher un maximum de personnes qui voudraient, en tout cas, entendre le message sur la comparaison. Et puis, jusqu'à une prochaine vidéo, en tout cas, prenez soin de vous. Allez, je vous embrasse très fort. Bye bye. Sous-titrage ST' 501